Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être invité ici et je remercie beaucoup aux organisateurs de m'inviter. François Feuillet, étant arrivé en France en 1938 comme exilé camouflé en correspondant comme il a écrit dans ses mémoires, il est devenu journaliste et intellectuel français influent. Au sommet de sa carrière, conseiller écouté des présidents Mitterrand et Chirac et officier de la Légion d'honneur. Il a commencé sa carrière à une époque, dans la deuxième moitié des années 40 et dans les années 1950, où les intellectuels en France vivaient sous une pression idéologique permanente, dont les sources, comme tout le monde sait ici, étaient l'attraction du communisme et l'influence du Parti communiste français. La situation des intellectuels émigrants du bloc soviétique était particulièrement défavorable à cette époque. Il est intéressant d'étudier comment François Feuillet, ou Ferentz Feuillet, en hongrois, a réagi à cette situation embarrassante. Et malgré les conditions difficiles, comment pouvait Feuillet remporter des succès si spectaculaires ? Je tente à répondre à cette question. Je définis d'abord ces champs d'activité. J'énumère ensuite, très brièvement, les résultats et les effets de ces travaux en France. Puis j'évoque les graves difficultés des émigrants des pays du bloc soviétique, tout en montrant comment Feuillet pouvait surmonter, les surmonter. Donc, je considère que l'œuvre de François Feuillet peut être, d'une certaine manière, un modèle pour les intellectuels qui cherchent une solution dans des conditions plus ou moins dictatoriales. J'utilise plusieurs sources, y compris des sources d'archives, consultations avec les témoins, la littérature, en Hongrie aussi, mais en France également. J'avais l'occasion de consulter un grand nombre d'intellectuels hongrois et français, et les diplomates aussi. Mais j'avais aussi l'occasion, bien sûr, de voir, de considérer la littérature sur la question, et entre autres, les mémoires de François Feuillet, qui est vraiment très intéressante, ainsi que les entrevues publiées par Anita Feuillet, réalisées à la fin, juste à la fin, de la vie de François Feuillet. Et bien sûr, les mélanges offerts en son honneur. Avant de développer cette argumentation, je voudrais bien vous donner quelques éléments biographiques. Feuillet, est-ce que dans la salle, y a-t-il des personnes qui le connaissaient de son vivant ? Bon, quelques-uns. Ah oui, ah oui, je vois. Mais sur cette photo, vous pouvez voir qu'il était assez âgé. Et en général, quand on pense à François Feuillet, on pense à un vieillard. Mais ce n'était pas toujours le cas. Il est né en 1909, à Notre-Coneja, dans la monarchie austro-hongroise, dans une famille juive bien assimilée. Il est le fils d'un libraire et l'imprimeur de provinces d'orientation politique libérale. Feuillet a fait des études littéraires. En 1933, il a épousé Rose Hillmayer, qui était son fidèle compagnon et une assistante précieuse, et peut-être même co-auteur pour certains ouvrages. Feuillet se lance dans l'action politique en 1932. Il est condamné à un an de prison pour avoir organisé un cercle universitaire d'études marxistes, puis il adhère en 1934 au Parti social-démocrate de Hongrie et devient un contributeur actif au quotidien Nebsova et la revue du Parti socialisme. En 1935, il a fondé avec le poète Othilo Joseph, Jochef en anglois, et écrivain Pal Ignotus, une revue littéraire antifasciste et antistalinienne, Cepso en belles paroles. Son engagement politique et ses publications l'ont fait mal voir du pouvoir en place en Hongrie. Le régime de Horty, il a été condamné à six mois de prison. Pour éviter la prison, il a choisi la liberté. C'est une expression d'après, mais il a choisi en 1938 de se réfugier en France. Il y était pendant la Seconde Guerre mondiale où il a participé à la résistance. En 1947-49, il a dirigé le bureau de presse de l'allégation de Hongrie à Paris. Sur la photo, il est à côté de Karoli, qui était ministre de Hongrie à Paris pendant cette période. Ensuite, il a également choisi la liberté. Il en a démissionné à la suite de la condamnation de Laszlo Roig, qui était le premier faux procès spectaculaire en Hongrie. Il a rompu alors tout lien avec la Hongrie. En 1949, la France, lui, a accordé le statut de réfugié politique. Et en 1955, il a obtenu la nationalité française par naturalisation. Il a travaillé à l'agence France Presse de 1950 à 1979 comme commentateur des événements des Pays de l'Est. Il est mort... D'abord, je voudrais bien vous montrer sa bibliothèque. Vous pouvez voir qu'il était un homme très actif, même à la fin de sa vie. Et il est mort à Paris en 2008 à l'âge de 98 ans. Regardons maintenant très brièvement ces champs d'activité. Comment peut-on définir selon le dictionnaire des étrangers qui ont fait la France sous la direction de Pascal Horry ? Je cite « Que ce soit sous sa plume de journaliste, d'historien ou essayiste, François Feite ne cessa de livrer un regard aiguisé sur une histoire contemporaine des Pays de l'Est ? » Et cet intellectuel qui mourut presque centenaire s'imposa comme un grand humaniste héritier de l'universalisme européen des Lumières. Fin de citation. Même s'il s'est réfugié deux fois en France pour des raisons politiques, il n'était pas un homme politique de l'immigration hongroise. Selon ses mémoires, il voulait rester à l'écart de l'activité politique de l'immigration tout en si intéressant. Quels étaient les résultats et les effets de l'activité de Feite ? Très brièvement. Ses travaux étaient importants aussi bien quantitativement que qualitativement. Il a publié presque 50 livres et environ 10 000 articles. son œuvre principale « L'histoire des démocraties populaires » paru en 1952 pour la première parution a été traduit dans 17 langues et plusieurs fois rééditée. Ses effets sont perceptibles en particulier en deux domaines concernant la vie intellectuelle et la politique étrangère française envers l'Europe centrale et orientale. d'abord je parle de ses effets sur la vie intellectuelle. Avec une attitude critique il s'efforçait de penser de présenter la réalité du communisme du bloc soviétique à l'intelligentsia française. Comme rédacteur et commentateur du monde communiste à AFP ses écrits ont été largement diffusés par la presse française. Il était capable de considérer l'évolution du bloc soviétique dans son ensemble tout en présentant les événements dans une perspective de la politique mondiale. comme journaliste à partir de 1945 il a publié de très nombreux articles dans les quotidiens et hebdomadaires français bien différents par exemple dans le populaire l'aube le front-tireur combat mais aussi dans le figaro le monde Ouest-France la croix il a étroitement coopéré avec les revues intellectuelles influentes notamment avec l'esprit l'argument contrepoint commentaire je voudrais citer deux exemples notoires son article dans la revue esprit sur le faux procès de Roeck en 1949 et ses publications en relation avec la révolution hongroise de 1956 notamment le numéro spécial des temps modernes de Sartre coordonné par François Feite en novembre décembre 1956 57 en 1956 il n'a pas hésité à utiliser ses contacts personnels pour persuader certains intellectuels Feite voulait convaincre l'intelligentsia française dont la majorité appartenait à la gauche nourrissant des illusions vis-à-vis de l'URSS et du communisme en général et prouver que la révolution hongroise était une cause juste comme expert de l'Europe centrale et orientale selon mes sources orales à son époque Feite était l'expert le plus reconnu de la région en France elle lui attribue une autorité académique intellectuelle et morale il avait un grand rayonnement il convient de souligner l'importance de ses ouvrages scientifiques surtout le premier tome de l'histoire des démocraties populaires publié en 1952 ce livre de référence par lequel Feite a obtenu une réputation mondiale et qui est devenu bientôt manuel universitaire présente la formation et l'évolution du bloc soviétique de 1945 à 1952 et quelques mots sur son influence sur la politique étrangère française il a étroitement collaboré avec le Quai d'Orsay les dépêches et les commentaires d'AFP ont été évidemment suivis au ministère les sources racontent que les volumes de l'histoire des démocraties populaires étaient un point de départ pour les diplomates français en charge du bloc soviétique selon plusieurs témoins Feite était régulièrement consulté lors de la préparation des visites de haut niveau concernant la Hongrie au sommet de sa carrière comme j'ai déjà dit il a donné des conseils au président aux deux présidents français regardons maintenant brièvement les difficultés de François Feite la réalisation d'un si grand succès est d'autant plus appréciable qu'il devait comme émigrant du bloc soviétique surmonter de très graves difficultés surtout dans la deuxième moitié des années 1940 et dans les années 1950 pourquoi la voix des témoins de la réalité des régimes communistes était si peu audible en France la littérature accentue depuis longtemps la grande sympathie envers l'Union soviétique à cause de sa victoire sur l'Allemagne nazie cette gloire a revêtue sur le parti communiste français qui s'est renforcée par le tribut du sang payé dans la résistance les intellectuels français vivaient donc sous une pression idéologique permanente dont j'ai déjà parlé l'intériorisation du conflit idéologique de la guerre froide a grandement influé la réception en France des immigrants des pays de l'Europe centrale et orientale ainsi que leur possibilité de témoigner Antoine Marès a écrit à juste titre citation dans l'atmosphère qui suit la libération les émigrés qui ont fui les troupes soviétiques et les régimes des démocraties populaires étaient suspects au même titre que les collaborateurs globalement dans une grande partie du monde intellectuel français ils n'étaient pas considérés comme des victimes de l'histoire mais plutôt comme des gêneurs qui troublaient un certain conformisme ambiant les exilés durent donc sans cesse se défendre de reproches souvent injustifiées entretenues par les appareils de propagande de leurs états d'origine ou le parti communiste français fin de citation c'est pourquoi les intellectuels réfugiés du bloc soviétique avaient des marges de manœuvre très restreintes pour transmettre le savoir sur la région pour le public français après la guerre les mémoires de François Feite en donnent plusieurs illustrations les éléments communistes de l'immigration hongroise s'efforçaient d'empêcher son travail à la radio française mais aussi à l'AFP à propos de ces articles publiés sur le procès Roeck il a écrit citation « une longue liste d'amis et de relations de gauche avait rompu avec nous à cause de ma prise de décision ma prise de position » fin de citation comment pouvait Feite tout de même maîtriser ces obstacles ses qualités personnelles ses relations sa connaissance approfondie ainsi que sa volonté y ont également contribué d'abord je parlerai de ses qualités personnelles toutes les sources se réfèrent à son sens de contact humain son ami de 50 ans Pierre Kendel a écrit citation « je dois avouer que jamais de ma vie je n'ai aucun je n'ai connu quelqu'un d'autre aussi capable que lui de créer des liens personnels et de les garder en dépit des distances géographiques ou des interruptions temporelles cette faculté exceptionnelle de François avait pour socle un intérêt vif pour l'autre et une mémoire hors pair » fin de citation selon les témoignages il avait une culture très large son intérêt et ses connaissances dépassaient de loin la sphère politique contemporaine son audience c'est-à-dire ses élèves ses lecteurs etc. apprécia beaucoup qu'il a introduit dans ses explications politiques et stratégiques des éléments culturels littéraires etc. Feiteux avait un esprit d'analyse extraordinaire comme Georges Mink a dit il était un dieu entre les mains un dieu analytique ou Philippe de Suremain diplomate a dit qu'il avait des jugements les plus pertinents deuxième point ses relations Feiteux avait un réseau d'amitié très puissant et structuré on peut le reconstruire par ses mémoires d'abord en France il connaissait personnellement nombre d'intellectuels célèbres et influents comme Sartre Camus Maritain Aaron Edgar Morin par son amie Clara Malraux la femme d'André Malraux l'a beaucoup perdée pour élargir ses relations Feiteux avait des acquaintances parmi les hommes clés de la presse comme le directeur de l'AFP Géraud Henri Jouve qui l'a placé à AFP d'abord en 1944 ou bien Albert Gazier ministre de l'information qui l'y a mis à nouveau en 1950 ou bien Emmanuel Mounier fondateur de l'Esprit il connaissait également nombreux hommes politiques par exemple à travers la femme Lucie Faure Feiteux connaissait Edgar Faure président du conseil en 1955 qui l'a aidé pour obtenir la nationalité française ses publications ont grandement contribué à l'élargissement de ses connaissances personnelles par exemple par son ouvrage par son ouvrage philosophique Dieu et son juif Feiteux a été invité par Madame Alfin de la famille Rothschild mais il a connu beaucoup de gens influents non seulement en France mais en Europe centrale et orientale et en particulier en Hongrie et ses contacts lui ont assuré dans la presse française une possibilité exceptionnelle d'information et de consultation Feiteux connaissait personnellement un grand nombre de cadres de la nomenclatura d'après 1945 certains étaient ses amis comme Laszlo Roeck et sa femme ou les dirigeants social-démocrates comme Anna Kately selon les mémoires lors d'un déjeuner en en juin 1947 Roeck alors ministre de l'intérieur a laissé entendre que le parti communiste s'arrangeait pour distancer les socialistes aux élections prochaines sur d'autres acteurs importants ils pouvaient obtenir une impression personnelle comme de Dimrenoy qui est devenu deux fois premier ministre en Hongrie deuxièmement en 1956 ou bien de Makash Rakoshi qui était le dictateur célèbre de la Hongrie dans les années 50 ou de Dirk Lukács le philosophe Feijter avait des relations cordiales avec les diplomates polonais et yougoslaves de Paris ces derniers ont grandement aidé par les informations confidentielles la préparation de ces articles sur le procès Roeck où plusieurs fois on a mentionné le nom de Tito Feijter avait une compréhension très approfondie sur l'Europe centrale quand en 1938 il devait quitter la Hongrie l'âge de 29 ans sa carrière littéraire s'est déjà bien avancée il connaissait personnellement l'élite culturelle surtout littéraire du pays comme par exemple Otila Yougev ou Ignotus Pâle Ignotus et d'autres troisième point pour expliquer son succès son attachement fort à la France et à la langue française consolidait davantage sa position dans le pays il a maîtrisé le français de niveau bien élevé par écrit aussi ce qui était nécessaire pour acquérir de l'autorité parmi les intellectuels français même s'il avait un accent de la transe d'Anubie bien fort comme il a dit dans ses mémoires d'après ses mémoires la culture française lui était très chère même avant son exil Feuillet comprenait la France d'une façon extraordinaire il a publié nombreuses critiques sur la littérature française contemporaine avant son émigration il a eu des expériences cathartiques renforçant ses relations avec sa deuxième patrie sur le premier discours de De Gaulle non pas encore De Gaulle diffusé par le BBC il a écrit dans ses mémoires je cite le 18 juin 1940 je repris je repris l'espoir et devint gaulliste fin de citation il a également participé d'une certaine manière à la résistance et vécu l'euphorie de la libération son séjour en France avant la guerre a renforcé aussi son acquittance avec Camus Sartre et Maritain et quatrième et dernier point pour expliquer ses succès il est important d'accentuer que Feiteux voulait effectivement exercer une influence il prêtait attention à l'orchestration de son message il s'adressait surtout aux lecteurs de gauche français pour présenter cette attitude j'évoque son discours du 4 novembre 1956 le jour même de l'écrasement de la révolte hongroise par les soviétiques dans la matinée Feiteux a fait un exposé sur les événements hongrois devant le congrès annuel de la revue esprit bien que cette revue s'est définie comme chrétienne de philosophie personnaliste la sacralisation de la classe ouvrière et depuis la guerre une a priori favorable envers l'URSS la rapprochait du PCF c'est pour cela que lorsque Feiteux a donné sa vision des événements de Hongrie il voulait souligner à dessein devant ses auditeurs et dans ses publications postérieures l'importance des conseils ouvriers durant la deuxième phase de la révolution je cite j'exagérais quelque peu le caractère pluritarien de la révolte qui était avant tout un soulèvement démocratique et national contre le régime policier et l'occupation étrangère a-t-il avoué pour conclure François Feiteux comme journaliste et intellectuel spécialiste du monde communiste était donc capable de sortir de la quarantaine imposée par les forces communistes et progressistes en France son attitude et son exemple peuvent inspirer et encourager la lutte intellectuelle de ceux qui sont contraints de vivre dans un environnement dominé par une idéologie totalitaire merci applaudissements applaudissements applaudissements